Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 21 mai 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Artistes Engagés. Et pour ce onzième épisode, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous David Bouquet. Bonsoir David ! Eh bien, bonsoir Akina et puis bonsoir à tous, pour ceux qui restent debout, conscients et libres, je suis très heureux de partager ce moment avec vous tous. Nous sommes tous des morceaux d'une unité complètement disloquée et le verbe que je défends tant va nous permettre de passer un temps où tout paraît peut-être presque normal. Eh bien vraiment, c'est un plaisir t'accueillir. Moi, je t'ai découvert il y a quelques semaines, il y a un peu plus d'un mois, grâce à un appel d'un citoyen français au réveil humain. Voilà, une vidéo magnifique, un appel magnifique qui dure près d'une heure, qu'on pourra retrouver sur lequel on va échanger aujourd'hui. Et d'ailleurs, un appel qui a été réalisé avec un collectif qui s'appelle Cap Liberté, un collectif d'artistes et de penseurs libres dont le but de ce collectif est par l'imaginaire artistique et la réappropriation du verbe et de révéler l'hypnose de masse, un terme qui nous tient à cœur sur le front médiatique. Je vais me permettre de lire les trois, quatre premiers paragraphes de ton appel pour mettre un peu dans l'ambiance et ensuite, on va échanger tous les deux. A tous les habitants de cette planète, ceux que le mot libération fait encore vibrer, à tous les Français, Françaises encore lucides, il est grand temps de retrouver notre dignité, grand temps. C'est en tant que simple citoyen, libre penseur, citoyen du monde conscient, éveillé et debout, dans cette restriction des espaces de liberté et de parole que je m'adresse solennellement à vous, vous qui êtes rongé par un mal-être grandissant face à cette nouvelle version de la réalité à laquelle personne ne peut échapper. Cette réalité a réussi à nous faire vivre dans la psychose, la peur. Alors que nous aspirons plus que tout à la dignité, notre dignité a retrouvé le droit fondamental de s'exprimer, notre dignité a retrouvé le droit fondamental de respirer. Il y a de la colère, tellement d'impuissance, de tristesse, du désarroi, du vide, de la solitude, de la frustration, une perte de repères, des perceptions brisées et déformées. Les regards sont vides, la chaleur humaine absente, tout ce qui a été construit est fauché, le monde entier est agressé outrageusement. Une force veut que nous obéissions. Eh bien nous, si nous sommes là ce soir, c'est qu'on ne veut pas obéir. Et d'ailleurs, la série Artistes engagés permet d'aborder dans une perspective politique et sociale le rapport que les artistes entretiennent avec le pouvoir. C'est pour ça qu'on t'accueille. L'engagement est un acte intellectuel de l'artiste qui est conscient de son appartenance à la société et qui renonce à une position de simple spectateur. Il met sa pensée et son art au service d'une cause. Et toi, tu as aussi mis donc ta plume. Merci encore à toi David, bouquet d'être là avec nous ce soir sur le Front Médiatique. Merci.